Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et soeurs de l'Itaco-Bouman, chers camarades, peuple d'Afrique du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave, l'heure est très très grave, c'est bientôt la chute de Draman Ouatra, le dictateur d'Abidjan est fini, chers camarades, peuple d'Afrique, le peuple de Côte d'Ivoire n'en veut plus, c'est-à-dire que lui, c'est le soutien, le plus veilleux, c'est le soutien, le plus, je dirais, le plus loyaux, le plus loyaux, sont en train de le, sont derrière lui, sont en train de chercher à le faire partie, chers camarades, peuple d'Afrique, partager au maximum, au maximum en concert vidéo, ça ne va pas, ça ne va absolument pas à Abidjan, à l'heure où je vous parle, il y a des gens de la police, oh merde, excusez-moi, il y a des gars de la police municipale, il y a des gars de la police municipale qui ont été blessés, brièvement blessés, il y en a même qui sont, dont le pronostic vital a été engagé, aujourd'hui où je vous parle, non, c'est la bagarre, c'est la bagarre, c'est, je dis, c'est la bagarre, je vous ai dit, Draman, c'est fini, je vous ai dit, Draman, c'est fini, je vous ai redit encore, Draman, c'est fini, mais les gens ont du mal à croire à ce qu'on a dit, moi je suis un visionnaire, on réfléchit beaucoup, on prétule beaucoup, mais ce que je vais vous demander, avant d'interdire dans le vide-sujet, ce que je vais vous demander, c'est d'aller vous faire enrôler, allez-y vous faire inscrire sur la liste électorale, allez-y vous faire inscrire, allez-y courir, allez-y vous faire inscrire, faites tout possible pour être sur la liste électorale, faites tout possible pour être sur la liste électorale, qui sera qui va nous permettre de facilement gagner Draman demain, c'est fini, c'est fini, Draman, c'est bon là, après on va ouvrir le panel, après on va ouvrir le panel, mais laissez-moi introduire d'abord, chers camarades de l'Afrique, de quoi s'agit-il, camarades, de quoi s'agit-il, il s'agit ici, de la casse d'abobos, la casse d'abobos, vous savez ce qu'on appelle casse, c'est les magasins de pièces détachées, vous voyez, des gens, des artisans, ouvrent leur magasin, de pièces détachées, de voitures, de motos, donc plusieurs magasins disposés dans le même endroit, c'est ce qu'on appelle la casse, vous comprenez ça, donc, les populations, travaillent là-bas paisiblement, depuis au feu bain, Bédié, Bédié, Géhi, Bédié, et Babo, ils travaillaient paisiblement là-bas, à la salle Ouattre à arriver, les blancs lui ont dit, de leur vendre ça, les blancs et puis les étrangers, vous les connaissez, les étrangers, lui ont dit, de leur vendre ça, donc, depuis 2021, il a, il a fait, il a fait une première tentative, d'expropriation, de ce magasin là, ça n'a pas marché dans sa main, les filets se sont imposés, se sont opposés, favreusement à ça, il allait fermer les magasins, il leur a dit, de ne plus travailler, qu'ils vont le construire, une autre casse, à notrer, à notrer, donc, les filets, ils sont restés dans la tente, les gens là, ils sont, leur magasin est fermé, leur magasin est fermé, mais ils sont assis devant, ils sont assis devant, ils se débrouillent, peu à petit, pour avoir les 500 francs, les 1000 francs, les 5000 francs, les 10 000 francs, manger, à la maison, il y a quelques jours, de cela, ils sont venus leur dire, que le 13, aujourd'hui, que tous les magasins, allaient être vidés, et qu'ils allaient, passer maintenant, au décapissement, à la démolition, des magasins, et, déblayer l'espace, pour que, le blanc, qui a acheté, l'espace, puisse rentrer, en possession, de son terrain, alors, qu'est-ce qui se passe, les ferrailleurs, ont fait savoir, par voie de presse, qu'ils ne sont pas d'accord, pour, cette procédure, alors, on va, vous laissez ici, écoutez, les camarades pédafrique, les ferrailleurs, eux-mêmes, ils vont s'exprimer, et, bon, on va décortiquer, on est parti, on est fatigués, de cette histoire, au nom de, tous les gens, c'est pourquoi, les caractéristiques, que tout est fait inciter, nouvelle casse, d'abobone d'Autrées, c'est dans ce hangar, que les artisans, ferrailleurs, de l'ancienne casse, d'abobone d'Ana Dor, seront recasés, ce hangar, permet d'accueillir, une cinquantaine de boks, vous avez eu, une cinquantaine de boks, qu'on a fait la visite, et ces boks sont, de, de 14, 70 mètres carrés, donc environ 15 mètres carrés, et c'est ce que les artisans ont demandé, c'est ce qu'on a fait. En effet, la mairie d'Abobo, a demandé aux artisans, ferrailleurs, de la casse d'Abobo, à Nador, de quitter les lieux, avant le mardi 13 août, et pour les recaser, le gouvernement ivoirien, a construit ce cadre, d'un coût de 200 millions, de francs, c'est un peu plus grand, les artisans sont pas laissés pour compte, 200 millions, les artisans, sont importants, et l'artisanat contribue pour près de 14%, 42% à la valeur ajoutée de notre pays, et donc, le gouvernement, en sérieux, le gouvernement, n'y a pas des choses pour nous. Bâti sur une superficie de 1000 mètres carrés, le nouveau hangar fait déjà polémique. Nous nous sommes donc rendus à l'ancienne casse d'Abobo à Nador, afin de comprendre pourquoi les artisans ferrailleurs, refusent de quitter les lieux. Nous on est d'accord pour partir, à condition qu'ils aient une place pour nous, sinon, attends, on va prendre nos moteurs là, on ne peut pas les mettre dans nos poches, on va les déposer où ? Là aussi c'est une question, alors que les magasins que nous occupons, sur le site d'Anador, nos bailleurs sont là, on ne doit pas, ils ont construit les maisons, ils ont pris des, pas des potes avec nous, pour certains 8 millions, pour certains 3 millions, pour certains 4 millions. Donc vous voyez que c'est difficile pour nous. Et quand on veut se plaindre auprès de nos bailleurs, ils nous disent que ce n'est pas nous qui nous chassent. Regardez dans la situation où nous sommes. Aussi, si l'action du gouvernement est saluée par certains d'entre eux, ils pètent auprès de celui-ci, afin de trouver une solution définitive, avant les actions de dégarpissement. Il s'agit actuellement de faire venir les ferrailles comme ça, il n'y a que 42 boxes, 50, et il y a milliers d'emplois de ferrailles qui sont là-bas. Donc nous demandons pardon, à nos ministères, d'aller vers la mairie, les faire comprendre, nous ne refusons pas d'aller. J'ai dit ça la fois dernière, lors de notre réunion. Nous voulons la liste des occupants du site de Noteret. Vous savez, quand on a une liste de ça, alors que tout a été signifié, nous pouvons faire appel doucement à les propriétaires, ceux qui ont pris des magasins, pour qu'ils viennent, sans qu'il y ait de bavure. Les actions de dégarpissement de la mairie d'Abobo vont toucher 1500 artisans ferrailleurs. 1500 artisans ferrailleurs ! Camarapé d'Afrique, on va aller petit à petit, il y a des contigues, je ne veux pas les partages, je ne veux pas les likes, je ne veux pas les cadeaux, je ne vois rien. Faites beaucoup de partages, faites beaucoup de... On est dans la communication, on est dans un combat réel. Donc combattez, soyez dans le combat, voilà. Après, j'ai fait monter des ferrailleurs ici, qu'ils vont venir expliquer, sur TikTok. Ce 1500 ferrailleurs, vous avez entendu, on va sur Live TV, 1500 ferrailleurs, qui sont à Bobo Notré, mais ils sont allés construire un hangar qui contient 42 magasins. À coût de 200 millions de francs c'est fort. Quand il y a le paquet beau même, quand tu vois l'entrepôt qu'ils ont construit, si on te dit que c'est 200 millions qui est rentré les hébreux, il faut qu'il y ait un matin, même 100 millions n'est pas rentré dans ça. Mais bon, la question n'est pas là. 1500 ferrailleurs, ils vont construire 42 magasins. Bon, le reste là, les 1400, c'est quand tu personnes qui restent là, ils vont aller où? Ils vont se promener avec leurs pièces détaillées sur la tête? Ou bien ils vont se promener, ils vont mettre leur moteur dans la poche? Ou bien ils vont aller chez Draman là-bas pour aller vendre leurs pièces détachées? Donc, les gens disent que ce n'est pas possible. Ils vont trouver un consensus. Donc, ils ont engagé le dialogue avec la mairie d'Abobo. C'est en attente de ce dialogue-là qu'ils sont venus casser. Regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui matin. Regardez ce qu'ils ont fait. Quand j'ai dit que Draman-Oatra est un coupé de route, quand j'ai dit que Draman-Oatra, le parti de Draman-Oatra est un parti de délinquants, c'est des coupés de route, des anciens volaient les chaussures dans la mosquée. Mais ils vont me croire, ils vont me croire, chers camarades pédaphs. Et regardez ce qu'ils ont lévé là. Regardez ce qu'ils ont lévé. Ce matin, regardez ce qu'ils ont lévé. Je n'ai pas tout mon soutien au ferrailleur. Moi, je n'ai tout le soutien à mes frères. Regardez ce qu'ils ont fait chez les camarades pédaphriques. Regardez-moi ça. Regardez. 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 C'est magasin des gens, ils sont en train de les casser comme ça. C'est magasin des gens, ils sont en train de les casser comme ça. Et ils ont cassé beaucoup de magasins. Casser les portes des magasins des gens. Alors que, vous voyez très bien, le numéro de la personne est écrit sur la porte. Mais au lieu de prendre le temps d'appeler la personne pour dire viens ouvrir ton magasin, tu as fait sortir des trucs, ils n'ont pas fait ça. Ils ont commencé à casser en même temps. Je ne vous ai pas dit que Draman était coupé de route. Ça là, si tu n'es pas un ancien cambreur, si tu n'es pas un ancien brigand, tu ne peux pas connaître les techniques de casse de porte des gens comme ça. Tu n'es pas connaître ça. Mais ça, c'est une stratégie bien mûrie. Regardez-moi. Regardez-moi. J'ai bloqué la porte pour qu'il puisse enlever. Voilà. Hein? ils ont toutes les techniques pour casser le magasin de rien donc quand ils ont commencé ça matin là quand ils ont commencé ça matin là les verrayeurs mais ils se disent non c'est pas possible parce qu'on a déjà engagé un dialogue avec la mairie il y a un dialogue qui a déjà été engagé avec la mairie est-ce que vous comprenez donc ils doivent parler ils doivent échanger pour trouver intérêt d'entente et voir comment est-ce qu'ils vont faire pour déblayer pour se retirer du site mais les gens ont investi des millions vous avez compris non pas de potes il n'y avait pas de potes de 8 millions il n'y avait pas de potes vous savez ce qu'on appelle pas de potes quand tu veux rentrer là ils vont payer par exemple le magasin sur un an ou deux ans c'est ça qui est pas des potes et ils vont payer au moins sur un an ou deux ans comme ça après tu payes régulièrement maintenant ça le pas des potes il y a des gens qui ont payé ça et l'échéance n'est pas encore arrivé l'échéance n'est pas encore arrivé ils vont vers le projet du magasin moi c'est pas moi je te chasse hein moi tu peux rester maman gazé c'est pas moi je te chasse vous comprenez ça chez camarades donc les gens vont perdre leur argent ils vont perdre tout ils sont pas dédommagés ils sont pas indemnisés ils sont pas relogés rien donc ils disent non c'est pas magé et c'est pas possible donc ils ont commencé le combat ils ont sont pas dédommagés eux n'ont pas eu de temps pour leur vie Il y a un châssis à la police et à l'arrivée de l'arrivée Il y a un châssis, il y a un châssis, il y a un qui est tombé, ils l'ont blessé, il y a beaucoup qui étaient blessés, il y en a qui sont blessés gravement Et que le procès vital est engagé Le procès vital est engagé Caméra Peu d'Afrique C'est le général Romain qui vous parle Frère C'est pas bon Les yeux là, ils ont lapidé, ils ont barré les deux routes là Ils ont barré Puis ils ont mis purée, puis ils ont mis le feu Frère C'est la PJ et puis les béreaux rouges qui sont venus Ils commencent à tirer les gaz d'acrymogène dans tous les sens Mais les jeunes ont replié Ils ont replié Mais Qui va venir Casser Qui va venir casser Ces deux fois qu'ils sont en train de Dem-dem là Ces deux fois qu'ils sont en train de traîner là Parce qu'ils savent que celui qui va venir avec sa machine Les enfants vont me faire des dents Ils savent Ils savent que Quand ils vont venir là Les enfants vont me faire des dents Dans la machine là Donc Ils viennent casser Pour jauger un peu l'esprit Des jeunes Ou des ferraillers S'ils sont prêts à laisser tomber Ou bien s'ils ne sont pas prêts à laisser tomber Donc de la manière Ils ont été chassés là Demain encore là Ils savent qu'ils ne vont pas venir avec sa machine Ils savent que le jour où ils vont venir avec la carte plat Ils vont brûler Les jeunes vont brûler la carte plat là Ça fait combien de fois que les gens s'élèvent contre la main Ça fait combien de fois Pas oublier À jamais À bobo Ça c'est rien d'abord Ils n'ont qu'à venir avec la carte plat À la carte Moi j'ai eu des Moi j'ai eu des Moi j'ai eu des Des témoignages Ils m'ont dit Les jeunes vont venir avec la carte plat Ils m'ont dit Ils m'ont dit Ils m'ont dit Ils ont souhaité Que La confrontation Perdue Si au moins trois jours Pouvait vacillé le poids de Watra À bobo Des manières ils viennent d'à bobo d'anciens fervents soutiens de Ouattra d'anciens fervents défenseurs de Ouattra d'anciens fervents militants de Ouattra ils disent il faut faire vaciller le pouvoir de Ouattra il faut faire tomber le pouvoir de Draon Ouattra parce que c'est un pouvoir maléfique un pouvoir démoniaque un pouvoir criminel ils disent qu'il faut faire vaciller ce pouvoir mais ils sont déterminés ils sont déterminés ils ne sont pas prêts ils n'entendent pas camarades non, Europe Man Europe Man, c'est bon qu'il vous parle Europe Man, c'est gâté donc nous disons nous apportons nos soutiens indéfectibles et assumer à nos frères artisans à nos frères artisans le secteur informel domine le secteur de l'emploi ivoirien à hauteur de à plus de 91% 91% du secteur d'emploi est le secteur informel est dominé par le secteur informel donc si vous venez casser une maison des gens vous venez casser les commerces des gens vous venez casser les magasins des gens ils n'ont qu'à les faire quoi ? ils n'ont qu'à les faire quoi ? laissez les gens vivre laissez-les respirer laissez-les manger un peu laissez-les nourrir leurs familles laissez-les prendre soin de leurs familles je soutiens les artisans d'Abobo je soutiens tous les artisans de Côte d'Ivoire et je suis en harmonie avec eux je suis solidaire d'eux et je suis là pour les soutenir on va tous vous soutenir jusqu'à la gare on va vous soutenir Draman n'a pas raison il n'a pas le coeur il n'est pas bon il faut le chasser c'est toi qui te retourne je le compte à Abobo non seulement tu n'as pas créé d'entreprise à Abobo aucune entreprise n'existe à Abobo pour dire que cette entreprise va employer les jeunes tu n'as rien créé ce que tu es venu trouver avec eux tu leur arraches ça tu es comment ? Draman tu es comment ? qui es-tu ? qui es-tu ? tu es un Waworo un Kodougou frère voilà un peu ce que je voulais dire ce soir je reviens pour notre direct quotidien de 22h30 par là soyez au rendez-vous on va en parler encore s'il y a d'autres informations on va en parler on va ouvrir le panel sur TikTok pour en parler bien entendu chers camarades pays d'Afrique sur ce vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les prévents parafricains dans vos prévents vous regardez verset et s'il vous plaît merci